Bienvenue à tous sur le Wesley News, l'émission qui résume en une journée l'actualité du catch, que ce soit de la WWE, des fédérations indépendantes ou alors de la TNA. Et comme d'habitude, on commence par les titres. On va bien sûr commencer avec les résultats de WWE Raw et on terminera avec la AAA et Alberto El Patron. Allez, on commence maintenant avec les résultats de WWE Raw qui avait lieu à Manchester en Angleterre et forcément, on a débuté avec l'après Seth Rawlins. Et c'est Triple H qui est venu seul pour expliquer qu'un tournoi aurait lieu dans les prochaines semaines et qu'un champion sera couronné au Souravos Series. Roman Reigns arrive alors et Triple H lui explique un petit peu en besoin de petite négociation, si vous voulez ce que je veux dire, en lui disant « Bah écoute, fais pas le tournoi, reste tranquille et à ton adversaire au Souravos Series ». Il pose ensuite la ceinture sur son épaule de manière de dire « Eh, tu pourrais être l'homme avec un grand H ». Roman Reigns refuse et d'ailleurs Triple H lui annonce alors qu'il fera face au Big Show pour avancer dans le tournoi. Et sans surprise, même si Triple H lui a un petit peu mis des bâtons dans les roues, c'est finalement une victoire de Roman Reigns sur le Big Show suite à Inspire. Forcément, victoire très facile du Powerhouse. Le second match de ce tournoi opposé Kevin Owens à Titus O'Neil et victoire de Kevin Owens suite à un pop-up Powerbomb. Le troisième match est un match féminin entre les deux ex des PCB, Becky Lynch et Paige. Et victoire de Paige suite à un roll-up après le combat. Paige exécute un PTO sous une foule véritablement délire. Le quatrième match est un match pour le tournoi et c'est Dorf Ziegler qui se qualifie face aux mises suite à un support kick. Un nouveau match féminin a lieu ensuite entre Naomi et Natalia, victoire de Naomi. A noter qu'après le combat, Sasha Banks, très demandé par les fans, est venu porter son backstatement sur Natalia. Le cinquième match oppose Sheamus à Césaro et qualification de Césaro suite à un roll-up, c'est pour le tournoi justement. A noter d'ailleurs que l'attaquant de Manchester United, ça c'était vraiment incroyable, l'attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, a mis une énorme claque à Sheamus, distrayant le Britannique King Barrett. D'ailleurs, perdons donc la rencontre. A noter d'ailleurs que Triple H a d'ailleurs posé avec quelques jours de Manchester United durant le show. Après ce moment assez ultime, Dean Ambrose est venu, a vu et a remporté son match contre Tyler Breeze suite à un roll-up. Et ce fut ensuite un autre roll-up qui clôt le six-man tag entre les Hussauds et Neville contre les New Day qui ont donc remporté la rencontre. Et en ce fin, il y a eu vraiment le segment de célébration des Brothers of the Explorations, c'est Bray Wyatt qui était là. Il a d'abord commencé avec du respect, mais finalement il l'a dit, il n'avait aucun respect pour les deux, car il contrôle tout ce que représentent les Brothers of the Explorations. C'est alors que le gong retentit et les deux frères de la Destruction viennent alors s'en prendre à Bray Wyatt. Mais malgré l'arrivée de Harper, de Rowan et de Strowman, Bray Wyatt se fait démolir par les deux suite à un double-shot slam qui se célèbre ensuite avec la foule en délire de Manchester. Bon allez, on va quand même parler un petit peu aussi du tournoi, du tournoi en question. Donc comme je vous l'ai dit, Roman Reigns a battu le Big Show, donc Roman Reigns fera face à Césaro qui a fait face à Scheme, qui a pas battu Scheme, je vais y arriver. Alberto De Rio lui à SmackDown fera face à Stardust, Callisto fera face à Ryback, qualification de Kevin Owens qui a tourné son adversaire entre Neville et King Barrett. Thor Ziggler a battu le Miz qui fera donc face à Dean & Brows qui a battu Taylor Breeze. Bon allez, en tout cas, on va passer maintenant à une autre histoire de champion, on va quitter la WFWE pour aller du côté de la AAA. Et quand on parle de AAA, quand je vous dis Alberto El Patron, forcément si vous avez pas vu la photo, vous vous dites qui c'est. Et si je vous dis Alberto De Rio, forcément ça vous saute un peu plus aux yeux. Et comme vous le savez sans doute, il a fait son retour à Highly Nossel et a remporté le titre des Etats-Unis face à John Cena. Maintenant, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'Alberto El Patron est le champion du monde poids lourd de la AAA et qu'il devait défendre sa ceinture lors du prochain pay-per-view, et d'ailleurs le perdre bien sûr, le pay-per-view Guerra des Titanes. Alors vous me direz, tout pourrait être simple, De Rio vient dans le pay-per-view, perd la ceinture et Big on n'en parle plus. Mais vous savez forcément que la WWE, c'est pas aussi simple que ça, et la WWE ne veut pas que son lutteur revienne à la AAA, que ce soit dans les shows hebdomadaires, mais également le fameux pay-per-view Guerra des Titanes. Alors ça c'était encore conditionné, en tout cas si la AAA n'arrivait pas à un accord, et bien elle se rabattrait sur une promo vidéo, laissant donc le titre vacant par la même occasion. Et donc malheureusement, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, et bien c'est désormais officiel, ils feront une promo vidéo, puisqu'Alberto De Rio ne reviendra pas à la AAA, ça a été confirmé par Dorian Roldan, le vice-président de la AAA, qui a d'ailleurs indiqué que le veto est venu de la WWE et non du lutteur, et donc pour pallier à tout ça, en plus de la fameuse vidéo, un tournoi aura lieu pour couronner un nouveau champion. D'ailleurs, du côté d'Alberto De Rio, la WWE n'était pas la seule fédération à le vouloir. La TNA a essayé de le récupérer, et avait d'ailleurs offert une belle offre de 300 000 dollars, avec notamment des apparitions au Mexique. Malheureusement, c'est la WWE, comme vous le savez, qui a eu le dernier mot. Bon en tout cas, j'espère que ce Wrestling News vous a plu, on vous retrouverait donc demain, Fafa qui vous parlera de la CZW et leur show cérébrale, la carte de Westland Kingdom de la part de la NJPW, de fédération indépendante d'ailleurs, dont une au Japon. Fafa vous parlera également de Michael Helgin et de son contrat à la ROH. Moi je vous retrouverai donc vendredi, on parlera des résultats de WWE SmackDown et de plein d'autres choses. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez un très bon 11 novembre, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501